Un lycée cachant. C'est une Catalane qui ouvre le bal de la finale du championnat de France hiver solo de natation synchronisée. Parmi les 166 concurrentes venues de toute la France, 13 nageuses ont défendu les couleurs du club de Saint-Cyprien, un club de référence aujourd'hui. On est le deuxième club français, on vient d'apprendre la bonne nouvelle. On est monté de deux places en un an, en une saison. Les nageuses s'entraînent dur, elles s'entraînent 20 heures par semaine et on a 40 nageuses qui sont en sport-études. Mais voici la fierté du club, Abigail Slonina. Sélectionnée en équipe de France, elle fait aujourd'hui partie de l'élite, elle qui a fait ses premiers plongeons dans ce bassin à l'âge de 5 ans. Fruit d'heures de travail et d'efforts, elle décroche ce week-end le titre de championne de France. Une belle victoire, qui plus est, à la maison. C'est chez moi, c'est autant d'aller d'efforts qu'il paye en fin. Et quand j'étais petite, j'étais toujours dans les plus nuls et aujourd'hui, je prends ma revanche sur la synchro et je me dis, je peux y arriver. Je m'entraîne à l'INSEP deux fois par jour. Je ne peux pas sortir les week-ends, c'est un peu particulier parce que du coup, je loupe un peu mon adolescence. Mais là, je me dis que ça paye. Prochaine étape pour Abigail, les championnats d'Europe. Ce dernier titre lui en ouvre grand les portes.